Daniel Cablon d'un camp une fois de plus à la tribune et l'auditorium de la Banque mondiale est plein comme à chaque fois que le sujet concerne la Côte d'Ivoire. C'est le deuxième panel de haut niveau en session plénière auquel prend part le Premier ministre. Le forum FCV 2015, fragilité, conflit et violence dans les États pour la redéfinition de la fragilité et la réflexion pour éradiquer la pauvreté. La Côte d'Ivoire est en train de montrer aussi un exemple parce qu'on n'a pas fait venir la Côte d'Ivoire pour rien. C'est parce que la politique mise en œuvre par le président Ouattara a permis une croissance rapide et une croissance forte et une amélioration rapide de la position des vies des Ivoiriens. Et cet exemple était bon d'être aussi communiqué aux autres partenaires. Et vous savez que dans les interventions, moi je demandais qu'on puisse faire en sorte que chacun des continents, qu'on puisse avoir un ou deux pays, qu'on aide à sortir de la crise et qu'il puisse être de locomotive aux autres. Et en marge de ce panel, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a rencontré plusieurs responsables de départements techniques de la Banque mondiale, de SFI et de MIGA pour renforcer la coopération entre ces institutions et la Côte d'Ivoire sur différents projets.